bonjour bienvenue sur ma chaîne c'est nathalie d'abord je tenais à vous de souhaiter à tous à tous une très belle année 2016 qu'elle soit meilleure que 2015 parce que nous avons traversé des moments difficiles là je vous souhaite à tous le meilleur la santé la joie le bonheur que tout se passe bien pour vous que vos projets se concrétisent et surtout la santé c'est très important la santé donc je me suis dit pourquoi pas commencer l'année avec un petit make up des yeux avec ma nouvelle palette the blush nude de chez je mets maybelline qui se présente comme ça donc on peut l'utiliser j'ai gardé l'emballage les trouver à leclerc en quoi d'un trio ou en duo il ya différentes combinaisons entre les couleurs mais moi je fais pas je suis au feeling je prends les couleurs au hasard alors je vais déjà vous expliquer ce que j'ai fait pour mon teint j'ai fait ma routine teint infaillible 24 heures mat avec le jeu de l'oréal pardon et voilà je vous mettrai la petite routine teint par là j'ai fait du contouring avec ma marge à kobe comme d'habitude je vais réussir à la finir donc moi je les en mirage filter teinte 40 avant j'avais j'ai quand même poudré montre mon teint parce que j'ai la peau qui est devenu un peu plus normal moins sèche normal genre les seules on était donc j'ai pris ma poudre à corps parfait de chez l'oréal que j'ai en tête n4 beige voilà qui se présente comme ça un blush pour le dessous de mes yeux toujours marraine les solutions toujours marraine les solutions de chez clinique la poudre jaune j'ai pas mis d'anti c'est mes sourcils j'ai fait avec le brow bitter de chez urbanic et que j'entends dark je les ai fixé avec mon speed brow de chez benefit qui est un gel transparent fixateur de sourcils et là et on va commencer le maquillage des yeux donc je vais prendre un pinceau sigma précision le smudge e21 pour marquer je vais m'avancer un petit peu j'ai mis quête qui derrière moi qui me tient chaud au dos donc pour faire maligne de sourcils bien la marque et ça soit bien net une chose de l'autre côté mais cette année a été difficile pour plein de gens je souhaite que 2016 soit du clément mais il faut y croire faut rester positif donc voilà pour maligne de sourcils inférieurs je vais utiliser comme base mais ça qu'on a en soft linen de chez bar minéral voilà alors je vais prendre quoi pas comme un petit un petit bédélium tout le 777 je me suis dit allez je vais faire un petit get ready pour commencer l'année et puis je vais tester mes deux nouveaux achats en fait j'ai acheté la palette the blush the blushed blush blushed nude blushed nude je sais pas comment dire exactement j'ai eu la chance de trouver dans mon leclerc donc vous imaginez bien que j'ai sauté dessus parce que je pensais pas qu'elle allait être vendue en france cette palette j'ai déjà la nude normal que je me suis maquillée avec qui est très bien et puis on va tester le nouveau mascara alors j'ai gardé les emballages on va tester le nouveau mascara de je mets maybelline fossil push of drama donc qui se présente comme ça et j'ai déjà testé une fois en fait et il fait des cils d'en faire il n'y a même pas besoin d'un court possible donc voilà pour la base maintenant je prends ma petite palette je vais faire un smoky à l'américaine je garde le même pinceau je prends la couleur la plus claire que je vais poser en un plat sur toute ma paupière mobile en tapotant je pense que ça c'est un des secrets pour bien faire tenir les fards surtout quand on commence un peu à vieillir des yeux et qu'on a la peau un peu friper le geste important je pense c'est le tapotant voilà ce que ça donne dans le creux je vais utiliser celle ci voilà j'ai un poids sur mon pinceau je vais prendre le moment j'ai changé je vais prendre un sigma e25 voilà dans le coin externe et je remonte tout doucement par des petits comment dire en faisant des petits ronds tout simplement là c'est les poils qui vont un peu dans tous les sens vous voyez cette palette est bien pigmentée on refait c'est un peu poudreux on refait la même chose coin externe on remonte en faisant des petits mouvements circulaires voilà je pense que là on va foncer avec le beau violet là toujours avec le même pinceau j'en mets sur le bout et on fonce mouvement circulaire tout doux je remonte pas trop dans le creux je fais vraiment le coin externe voilà et avec le reste je fais un peu le creux la même chose de l'autre côté là j'y vais plutôt par effleurement je remonte légèrement dans le creux mais très léger je vais vraiment foncer que mon coin externe et les deux tiers de ma paupière mobile externe voilà maintenant on va prendre un pinceau sigma un pinceau sigma E55 et je vais prendre cette couleur un peu dorée un peu un peu bronze que je vais mettre juste au milieu de ma paupière voilà pour apporter de la luminosité encore plus maintenant avec la tranche ah non on va faire ce que je fais maintenant tout le temps donc j'en ai fini avec ma blush nude donc je vais prendre le cajale violet c'est décidé oh quoi que il y a un peu de chute là petit coup de pinceau non je vais pas prendre celui-là je vais prendre le cajale marron de chez Kiko je préfère et je fais un trait de liner avec voilà ça va tout seul quand on se le rende pas dans l'oeil si vous faut vous étirez votre paupière voilà je vais faire le trait un peu plus épais en coin externe voilà et je vais en mettre maintenant en ras des cils inférieurs sur mes lèvres je vous ai pas dit j'ai eu une nouveauté un bébé lipglace de chez Kiko qui est en teinte numéro 8 c'est marrant ça se présente comme ça un peu encore c'est vraiment très glossy c'est sympa j'aime bien donc ensuite et bien on va passer au test du mascara mascara moi je dis que ce sera le mascara de 2016 pour moi parce que vraiment il fait des cils de fou on y va j'adore j'adore ces mascaras où il n'y a pas besoin de recours de cils non mais regardez je vais faire un zoom regardez l'effet du mascara je vais bien dans le coin ça fait vraiment effet fossile c'est ça recourbe les cils vous voyez un peu les cils il n'y a qu'une couche je pense que je vais faire des cils du bord je vais faire des cils du bord voilà vous voyez les cils enfin moi je trouve ça impressionnant donc on va passer à la deuxième couche quoi je vais faire des cils pas j'espère que vous verrez je me suis penchée donc voilà et il ne fait pas de paquet même si vous rajoutez des couches et des couches vous arrivez toujours à avoir cet effet fossile donc voilà je pense que là vous le voyez bien alors que me reste-t-il à vous dire je porte sur mes ongles le scintillant beige de chez Péguissage pour les fêtes de fin d'année voilà comme ça je suis tranquille vous faites ça vous êtes tranquille pour la semaine pour 10 jours c'est vraiment super c'est vernis semi-permanent et bien voilà voilà ma vidéo est terminée j'espère que ce petit make-up rapide des yeux vous aura plu que ma petite démo du fossile push-up drama vous aura convaincu et que la palette également voilà je vous souhaite encore à tous et à tous une bonne année et aussi une bonne journée je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo enjoy ah et surtout n'hésitez pas à liker commenter partager la vidéo et à vous abonner et en blush j'ai oublié de vous dire je reviens donc j'ai utilisé mon corallista voilà c'était pour vous ici et voilà c'est vraiment mon bleu chouchou du moment également voilà et bien cette fois-ci je vous dis bien au revoir allez je vous embrasse tous très fort et encore une bonne année 2016